Ça fait trois ans que mon site internet est nul, genre vraiment nul. Alors dans cette vidéo, je brûle mon ancien site qui avait plein de problèmes. Je refais mon portfolio de A à Z avec une nouvelle solution sans une seule ligne de code. Ah oui, et je crois qu'il va y avoir un peu de changement. On va tout de suite commencer par appeler Bastille UI qui est un YouTuber dans l'UX UI Design pour lui demander si tout est vraiment à jeter sur mon ancien site. J'ai un peu chaud du coup avec la fenêtre fermée et tout. Tu t'es pas dit pourquoi j'ai une veste alors qu'il fait 30 degrés ? Magnifique comme ça, on est accordé. Bien sûr, la chaîne de Bastille pour comprendre pourquoi on rigole. Normalement aujourd'hui, très simple, ce que tu as à faire, c'est donner ton avis. J'ai un petit peu l'habitude. Et même autorisation aujourd'hui de me défoncer. Enfin, dans le plan site internet quoi. Alors que d'habitude... Je te mets un contexte. 2018, je recherche un stage et j'ai fait un site internet pour paraître plus professionnel sur lequel je mets mes projets. Le site est sympa, ça fait vraiment artiste 3D avec une vidéo immersive qui est interactive. Donc ça, c'est super cool en vrai. En fait, c'est un About Me ton site, c'est pas vraiment le truc. Si je fais Work, ça va aller... Ah si, il y a une page Work. Ah ouais, quand même. Tu vois, ça ressemble à un site About Me. Tu vois ce que je veux dire ? Juste tes links, je comprends rien à la page Work depuis tout à l'heure, je crois. En fait, il y a deux catégories, on dirait. Graphic Design et Motion. Ah ok, c'est cliquable. Oh là là. Mais mec, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de cliquer, t'as vu ou pas ? Ouais, en fait, il y a genre une arborescence hyper profonde. Alors qu'on aimerait arriver sur ta page d'accueil et dire Justin Buisson, il désirait que t'avoir ça par exemple, tu vois. Je suis triggered ici par la loi de proximité. T'as plus d'espace gauche-droite que au bas. Du coup, ce que ça dit à mon cerveau, c'est que ces trois projets, ils ont un rapport ensemble. Ok, ça ouvre Open dans un nouveau. Waouh. Ok, ça Open Vimeo. En fait, ça fait beaucoup d'arborescence. Pour au final, arriver sur Vimeo, c'est quand même assez décevant. Et là, t'as un autre template. Et pareil, les projets n'ont pas de nom en fait. Je suis étonné que tu me l'aies pas dit plus tôt. Mais quand même là, quand tu regardes tout comme ça, est-ce que tout appartient au même projet, tu vois ? Mais ça bouge, hein, putain ! Ça bouge tellement vite, mec, regarde ! Je me fais agresser. T'as pas découvert le petit point d'interrogation en haut ? Si, j'osais pas. T'osais pas ? Ah ok, bah voilà. C'est designé, mais ça apporte rien. C'est ça qui est un peu malheureux, tu vois ce que je veux dire ? C'est déception sur déception. Après, ce qui est dedans, c'est beau, tu vois. C'est plus la navigation qui accompagne sur toi découvrir, quitter. Je trouve que ça marche pas de porte. Comme vous pouvez le voir, c'est pas fameux. Y'a pas mal de choses à régler. J'ai également pas mis à jour mon showreel, ma bande démo depuis 2020. C'est d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne. Donc on va profiter de cette occasion pour refaire le showreel en passant. C'est plus stressant que ce que je pensais. Je vais tirer au revoir à mes cheveux. Ok, c'est fini tôt. Maintenant, il faut y aller. Alors laisse-moi te parler du StudioBook 16 OLED de chez Asus. Je tiens à commencer par dire que j'ai été réellement choqué par le PC. Alors évidemment, Asus me rémunère, mais ce que je vais te dire là, c'est vraiment mon avis honnête. Je crois qu'on est bien tombé. Je suis le profil parfait de ce PC avec trois points clés qui sont essentiels pour moi. Le design, la performance et l'écran. Pour le design, c'est juste parfait. C'est la sobriété à l'état pur. Une simple dalle noire. C'est quand même pas compliqué, j'en demande pas plus. Vraiment. Stop les RGB, les réacteurs à l'arrière de l'écran. Simple, efficace, discret. Merci. Mais attendez, j'ai oublié de vous parler de cette petite molette. Avec les logiciels de la suite Adobe, tu peux par exemple changer la taille de ton pinceau, zoomer sur ton document, puis même personnaliser les possibilités dans le ProArt Creator Hub. Donc pour le design, check. Pour la config, Ryzen 9 5900, RTX 3070. J'ai la version 32Go, mais ça monte jusqu'à 64Go de RAM. Pareil pour le SSD, j'ai la version 1TB, mais ça monte jusqu'à 4TB de SSD. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils ont tout compris. Pour la 3D et le motion design, je pense que là, on est paré pour un bon moment. Donc pour la performance, check. Alors pour l'écran, c'est pas ouf. C'est évidemment une petite blagounette, une boutade. Un écran 4K OLED complètement dingue. J'ai carrément réouvert tous mes anciens projets juste pour voir comment ça rendait avec des vraies couleurs. Les noirs sont profonds, c'est pas du gris foncé, c'est vraiment noir quoi, c'est ouf. Croyez-moi, c'est très rare d'avoir un aussi bon écran sur un PC portable. C'est d'ailleurs souvent la partie négligée et souvent ce que je peux reprocher à la plupart des ordinateurs portables. Donc pour l'écran, check. Si jamais l'ordinateur est trop puissant pour vous parce que oui, il fait tourner mes plus gros projets 3D et ça c'est assez ouf, sachez qu'il existe la gamme Zenbook Pro Duo dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est plutôt faite pour des créatifs qui voyagent beaucoup. Puis on a également la gamme Vivobook Pro X OLED plutôt destinée aux créatifs qui se lancent dans la création et qui ont besoin d'un PC qui fait le boulot. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui s'appelle le meilleur site pour créer son portfolio et dans cette vidéo, je vous parlais de cargo.site et je maintiens ce que je dis, le builder reste incroyable et vaut vraiment le coup. Mais récemment, je suis tombé sur une vidéo de Elliot is a cool guy dans laquelle il utilise ReadyMag et là, je découvre un tout autre game du no code. Là, c'est littéralement Photoshop version web. Franchement, à mes yeux, c'est de la magie noire. Je précise que c'est évidemment pas sponsorisé par ReadyMag, ils ont même ignoré mes propositions par email. C'est triste. Je vous retrouve sur l'interface pour vous prouver à quel point c'est simple et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh putain, déjà là, ça change tellement. On va découvrir la potentielle qu'elle vit ici. Peut-être, peut-être pas. On se retrouve donc sur ReadyMag. Voici un petit peu le menu. Ça, c'est donc mon site que je vous montrerai après. On a donc la possibilité de créer un nouveau projet, tout simplement. Puis on arrive sur une page blanche. On a ici nos pages. Ici, on peut switch entre la version mobile et desktop. Ici, on a nos calques. Puis ici, on peut ajouter les différents blocs que ReadyMag propose. Donc, admettons, je vais écrire un texte. Voilà, j'écris mon nom. Quand vous cliquez sur un objet, à droite, il y a les paramètres qui apparaissent. Je veux modifier sa taille. Je veux modifier sa typo. Il y a évidemment une librairie qui va piocher dans Google Fonts, etc. Mais vous pouvez évidemment importer vos typos custom. C'est comme si j'étais sur Photoshop ou InDesign. Je place mon buy. Ensuite, il y a les mêmes raccourcis. Alt-drag. J'écris Hey. Qu'est-ce qu'il me propose ? Par exemple, un bouton. Et il va dire, check out my work. Et je ne sais pas, je vais mettre le bouton ici, tu vois. Si je veux ajouter une vidéo, j'ajoute une vidéo vidéo. Par exemple, la vidéo peinture avec Erika. Il me propose des options. Autoplay, loop. Est-ce que je mute ? Est-ce que je monte les infos ? Donc là, vous êtes dans le mode éditeur. Vous avez ici, en bas à droite, le petit œil qui vous permet d'être en mode preview. Donc là, c'est comme si votre site était en ligne. Et vous voyez que, par exemple, quand je passe ma souris, ça réagit. Maintenant, admettons, je veux dire que quand je clique sur ce bouton, ça m'emmène un peu plus bas dans la page. Je vais cliquer sur mon objet. Cliquer ici, c'est un lien. Puis, je vais cliquer sur Anchor. Et du coup, là, je peux mettre un point d'ancrage. Et donc, par exemple, là, si je retourne en mode preview. Maintenant, si je vais en bas, tac, ça m'emmène. Et admettons, maintenant, je clique sur juste un buisson. Je vais ici, je peux mettre une animation over. Une animation qui va pulse. Je vous preview. Je passe ma souris. C'est animé. Je veux que les gens s'amusent et puissent déplacer mon texte. Et bien, tout simplement, il y a un truc MakeDragBow. Les gens peuvent déplacer mon truc, passer leur souris ici, déplacer. Et en théorie, voilà. C'est un site fonctionnel relativement responsif qui s'adapte à plusieurs tailles d'écran. Maintenant, admettons, je veux que juste un buisson soit fixe et soit tout le temps au-dessus. Je vais aller sur la petite punaise. Et je vais dire qu'il se fixe en haut, qu'il soit sur toutes les pages et au-dessus. Si je scroll, il va quoi qu'il arrive rester. Et on peut même combiner des animations. C'est-à-dire que là, si je veux ajouter, par exemple, qu'au scroll, ça se scale. Quand je scroll, ça se scale. Mais en même temps, quand je passe ma souris dessus, ça fonctionne. Donc, c'est assez ouf. Et maintenant, si vous allez me dire, ah ouais, mais comment ça se comporte en version mobile ? Ça va essayer de créer un truc à peu près bien. Ça ne l'est pas, objectivement. Mais on voit qu'il y a quand même un truc, une volonté d'essayer de caler les éléments. Mais j'avoue que ça, typiquement, c'est un truc qu'il faut refaire. Et ici, si on retourne sur mes calques, en fait, c'est un peu à la Photoshop. J'ai ma vidéo par-dessus mon texte. En fait, si je veux que mon texte soit par-dessus ma vidéo, ben voilà, c'est comme un calque Photoshop. Vous pouvez tester dans la description. ReadyMag, j'ai mis un lien. Avant de vous montrer le résultat final, on pourrait se poser la question de l'utilité d'un site Internet aujourd'hui. La réponse dépend évidemment de votre profil, de ce que vous vendez et de la cible que vous voulez toucher. Mais je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis. Pour moi, on est dans une sorte de période de transition. On a la team qui est très ferme sur le fait que les sites ne servent plus à rien. Ils ont l'argument que leurs travaux sont sur toutes les plateformes, Beans, Instagram, Dribble, et que donc un site Internet ne sert à rien pour eux. Et de l'autre côté, on a la team, probablement d'une tranche d'âge un tout petit peu plus âgée, qui défend corps et âme le site Internet de par la crédibilité que ça peut apporter. Il y a déjà plein de gens qui abordent la stratégie de se dire que leur site, c'est un link-tree-like. En fait, tu arrives sur le site et tu as tous les liens vers tous tes réseaux. Entretenir son portfolio, en vrai, ça prend beaucoup plus de temps qu'on le pense. Et il faut être vachement régulier. Ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment à créer mon site et que l'expérience avec Crédimag était super fluide. J'ai décidé de descendre à deux. Je ne sais pas si c'est une bonne décision, mais je me dis autant le faire à fond. C'est quoi ? Vas-y, j'y vais pour... Nouveau site. Je veux montrer mes projets, que les gens les comprennent et être contactés pour de nouveaux projets motion. Moi, je comprends déjà ce qu'est le site. J'ai le check-out, le work pour aller en dessous, donc ça, c'est bien. Et du coup, grosse bannière vidéo déjà en plus. Déjà, grosse bannière vidéo, tu vois, plus rebelote. Donc peut-être qu'il faudrait rythmer. C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu mets grosse bannière vidéo et ensuite juste screenshot figé, mais super épuré. Comme ça, ça fait rêver, tu vois. Soit tu mets pas de fond vidéo, tu pars sur un fond épuré de ouf, sur lequel tu viens faire arriver tes blocs animés. Peut-être qu'ils s'animent chacun leur tour, tu vois. Moi, je suis fatigué visuellement et je suis beaucoup d'infos. Et du coup, est-ce que je trouve tout beau ? Est-ce que j'en aime pas un, mais du coup, ils gasent tous les autres ? Donc ça, tac, tac, tac. Déjà, ça fait du bien. Voilà, ça s'est calmé, ça me fait du bien. Oh, le mec, il est fatigué sur mon site. Oh, t'as fait un coup de vieux, là. Je suis crevé, mec. Et là, t'expliques pas du tout, c'est plus images aussi. J'ai pris le parti pris d'expliquer en haut de façon très bref. Et en dessous, je laisse des still frames. Non, c'est bien, c'est bien. Sinon, pour revenir sur le... Hop, sur la home. Sur la nav, elle est cool. Bon, juste un 800, j'imagine que c'est la home. Et je trouve un peu espacé, là. C'est toujours un peu chiant de faire cohabiter des trucs arrondis côte-côte. Mais là, je les trouve fort espacés. Ok. Y'a pas de about cette fois-ci. Ah si, je l'ai houpé. Let's go, putain. Je suis violé. J'ai un écran 4K, je suis violé. Ah, mec. Le crénelage de tout autour de la barbe. Non, mais ton site, il est cool. J'aime bien le style simpliste. Surtout, encore une fois, là, tu laisses le contenu un peu plus s'exprimer, tu vois. Je partais sur un site noir au début. Puis en fait, je me suis dit, tiens, j'ai vu la vidéo de MeCode qui parlait de la lisibilité du dark mode. Et ça m'a un peu remotivé à repartir sur du blanc. Et c'est vrai que c'est vachement lisible. Et ça laisse respirer les images aussi. Juste un buisson majuscule. Juste un buisson ! Je suis juste un buisson ! Non, mais trop bien. GG. GG à toi. Je remercie à nouveau Asus. Ce PC, il fait exactement ce que tu attendrais d'un PC. Il est simple à l'extérieur et surpuissant à l'intérieur. C'est un vrai PC de Digital Nomad, notamment grâce à son écran OLED. Sachez que Asus est le premier constructeur au monde à proposer autant de dalle OLED sur toutes ses gammes de PC. Pour moi, c'est un sans faute sur le StudioBook 16 OLED. Je vous laisse évidemment tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501